L'ouragan Irène est désormais loin des côtes haïtiennes, c'est ce qu'a annoncé le directeur du Centre National de Météorologie, Ronald Semelfort. Monsieur Semelfort précise que l'alerte rouge décrétée est désormais passée à orange depuis ce mercredi suite à l'éloignement de l'ouragan Irène des côtes haïtiennes. Toutefois, il a fait remarquer que de fortes pluies peuvent s'abattre sur plusieurs régions du pays en dépit de l'éloignement de l'ouragan. Monsieur Semelfort demande à la population haïtienne de rester vigilante et de suivre les conseils des autorités. Saint-Lan est très loin du pays d'Haïti, il y a plus de 300 km au nord de l'Otacadie. Et l'attenture, malgré la distance, il y a un danger qui existait toujours pour nous-mêmes dans le pays. Il y a un danger par rapport à la prière, il y a un danger par rapport à la tempête qui était manifestée depuis hier, surtout sur la côte nord du pays d'Haïti. Jusqu'à présent, même la République dominicaine est concernée par rapport à l'enveloppe la plussa qui continue et même dans la République dominicaine enregistrer qu'elle avesse est généralement modérée. Donc, c'est pareil pour nous-mêmes, même département, ce n'est pas seulement département nord du pays qui peut recevoir des avesse encore pour être journais, pour être maintenant encore par rapport à l'enveloppe, même s'il y a finalé, et bien tout reste département du pays qui peut recevoir des avesse. Et avec ça, il y a un risque d'inondation, il y a un risque de glissement de terrain, il y a un risque d'éboulement, et bien c'est ça qu'il fait, ce qu'il y a permanent. Alors, c'est ça qu'il y a un risque d'éboulement de Praie. que allez ça li bese nan niveau orange par rapport à fort precipitation. Parce que j'ai dit, pas de danger du vent qui menace nous, pas de danger du cyclone qui menace nous même si de danger toujours de la tempête de la pluie qui existe toujours pas de danger de la pluie directe et indirecte ou cyclone, même par contre de danger de la pluie qui existe toujours. Dans notre côté la directrice de la protection civile Alta Jean-Baptiste a confirmé qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée lors du passage de l'ouragan Irène. Cependant Madame Jean-Baptiste a fait savoir que d'importants dégâts ont été signalés. Dans la région nord du pays d'Haïti, il y a un peu de jardins qui sont dévastés de l'eau pour aller beaucoup bête, plus passer sans caille endommagée nous avons eu de moun qui te blesse depuis yè divers routes coupez plus yè la rivière de San. Dans le département nord-west ak nord-est, plus passe sans caille pour un gros pataswell, presque 1000 moun à l'éna abri provisoire. Dans le département l'ouest, nous avons eu de 31 caille qui inonde sous zone Petit Gouav. Le organ tout, donc yon informe nou te gen bon ti inondasyon pou jounen Zodia. Tout depuis yèr sou an an zon Sité Soleil te gen inondasyon ekip proteksyon civil yo yap fè evaluasyon. Et puis, nan preaple tout nan ki gen kekkan ki inonde ta koukan Kanahan ta koukan teren sou teren ou Nikolen donc tout zon sa yo, tout kan sa yo donc yon te recevwa bon ti koud l'eau par rapport à l'apui ki tombe yèr soua. Et par rapport à situasyon sa, ou nan profite pou nou raple populasyon an ke kapab toujou geti l'apui donc mesur de prudansyo yo kembe. Se pa menm niveau d'alerte la ankor. Se pa alert par rapport à cyclone men se alert par rapport à precipitasyon. Donc par rapport à sa, nan pende toujou kembe si pre kouk yon moun ki habite en lé tete montagne se tila pu fait fin kapab gen de boulonnai ter kapab gen kaki glissé donc sa ve dit pour un pré caution des employés de l'hôpital de l'université d'état d'haïti rejoignent le syndicat dans le cadre de leur mouvement de grève déclenché depuis plus d'un mois une situation qui paralyse le fonctionnement du plus grand centre hospitalier en réaction le ministre de la santé publique annonce qu'il va prendre des mesures afin de résoudre ce problème suivez ce reportage de Jacques Bourdeau sous l'appui ce mercredi 24 août des employés de l'hôpital général ont manifesté un signe de solidarité avec le syndicat des travailleurs de santé de l'hôpital devant la barrière du centre hospitalier ses fonctionnaires lancèrent des slogans contre les dirigeants de l'institution sanitaire des employés qui se joignent aux grévistes pour amplifier ce mouvement de grève qui persiste depuis plus d'un mois à l'hôpital général en dépit de l'intervention des forces de l'ordre pour calmer les manifestants la tension montait d'un cran donc une grève qui prend de plus en plus de l'ampleur et qui paralyse le fonctionnement du plus grand centre hospitalier de la capitale en réaction le ministre de la santé publique annonce que des décisions importantes vont être prises bientôt ou mettre de l'ordre à l'hôpital la commission des travaux publics transports et communications à rencontrer le pdg de l'anacom la question d'interconnexion la question d'interconnexion entre cette compagnie et les autres opérateurs et puis pour dire exactement qui s'il y a fait dans la santé tout nous allons rencontrer avec l'anacom pour lui même dire exactement qui s'il y a fait l'opération qui s'il y a fait l'anacom les actes de sabotage qui s'il y a fait partout à travers le pays et que ça encore nous allons analyser les informations et tout le monde qui est concerné pour nous comprendre comment faire que l'Etat est dans le pays et la police est dans le pays et puis les fonds de l'Etat qui s'il y a accompagné et puis la possibilité de l'anacom de sabotage qui s'il y a fait que finalement c'est l'Etat qui perd l'idée et c'est nous même consommateurs qui peuvent bénéficier d'un service de qualité pour tạo ra sự ké nối giữa DCL et Natcom Je pense que l'Etat aïtien a un rôle très très important dans l'interconnexion de la Natcom avec le DCL Il faut comprendre que la Natcom est créée par l'action du gouvernement et du VTL c'est-à-dire le réseau de Natcom et le réseau national On a pour l'objectif de donner les services aux clients et les clients ici qui peuvent toucher les services de Natcom et j'espère avoir l'aide de l'Etat pour nous faciliter l'interconnexion entre Natcom et la DCL Le PDG d'Access Haïti Alain Bayard proteste contre l'arrestation suivie d'emprisonnement de 4 de ses employés depuis 2 semaines intervenant à la rubrique Le Point de Métropole le PDG de la compagnie a indiqué avoir été surpris d'apprendre l'arrestation de ses employés alors que ces derniers faisaient tout simplement leur travail M. Bayard estime que cette arrestation est arbitraire et illégale et réclame leur libération M. Bayard Juste de pa m'a dit M. Retrie en dan Je ne sais pas comprendre c'est 40 clients vini ou pra le frape pot pour m'a dit autorisation rentrer pour vini faire travail Juste de pa M. Pref de route M. Gade M. We non client son non étranger avec un numéro international zoli Donc Foy de route la l'an men Juste de pa M. Gade M. Bayard information client information local numéro client non moun lokal la pour yon par M. M. Pag information sa se foy de route la klame M. Pag kaba information kwe pag donk Juste de pa m'a dit ke M. refuze kolaborer M. re le superviseur l'an bureau Superviseur repon yo korekteman Juste de pa pren telefon pou le pale a superviseur Le refuze identifiel refuze bay non M. M. exige ke superviseur bal information Tadis ke kompanyan bay lo district person pa autorize bay information klien si par deman formel kifet Juste de pa gen le vexé ke superviseur a refuze bal information E voilà se trouve le towa messio sont arreté ki te su place Desen a messio la komisari a del matren towa Tout moun desen la komisari avokare desen administratura desen et superviseur ki desen pou alwek kis ki problem la pou kis a kif 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 la nan li fè moun su rentre et voilà yo arreté superviseur se yun arrestation entièrement illégal y a aucune flagranse de deli ke se so pou teknis se me kite sou place ne gyo vini la katre va yo ak fè de rout yo la men yo superviseur pat mèm sur le yo yo arreté moun su donc y a un problem y a un problème grave au niveau judiciaire le système judiciaire rappelons que plusieurs personnes ont été arrêtées elles sont accusées de faire du bypassing une technique qui consiste à faire passer des appels internationaux comme des appels locaux de des appels de appels des appels – Sous-titrage FR 2021